J'attends plus de tous mes joueurs. Après, il avait plutôt bien démarré, il a mis deux buts en quatre matchs, mais je pense qu'il est victime du contexte, Kostas. Et je pense que ce n'est pas parce que c'est lui. Tout attaquant qui sera arrivé dans les derniers jours du mercato et dont on déterminerait comme ça a été fait, comme un panic buy ou quelque chose comme ça, et qu'on n'aurait pas acheté suffisamment cher, serait quelqu'un qui serait dans la ligne de mire des observateurs, on va dire, et qui malheureusement n'aurait pas tout le temps et la confiance qu'il faut à un attaquant pour bien s'exprimer. Donc moi, j'ai confiance en Kostas, comme je l'ai en Valère. Clinton peut jouer là aussi. C'est des joueurs complètement différents les uns des autres. Et donc, du coup, ça nous donne une richesse intéressante. Et tant qu'on marquera des buts, voilà, ça se passera bien. Non, mais bien sûr qu'on y réfléchit. On en a parlé avec les dirigeants, ils savent ce que j'attends. Et puis vous avez Andoni qui est là pour répondre à toutes vos questions et que je vous encourage à solliciter. Non, mais il y a des secteurs où on est trop nombreux. Mais ça, je l'ai dit depuis, je ne sais pas, ça fait combien de temps que je suis là maintenant ? Un an et demi, un peu moins. 14 mois, 16 mois. Voilà, donc il y a des secteurs où on est trop nombreux et où tout le monde ne peut pas jouer, tout simplement. Et puis, il y en a d'autres où, effectivement, s'il y a des départs, il faudra absolument une arrivée. Donc voilà, c'est juste du bon sens.